Cette guerre, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus leur vie dans beaucoup de villages à Nosso. Si l'État peut faire que les gens qui ne sont pas des emplois, aident avec la sécurité. La crise sociopolitique persiste dans la partie anglophone du Cameroun. Pas une semaine sans que des manifestations ne soient enregistrées dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du pays. L'une des rares localités n'ayant pas connu des exactions des séparatistes jusqu'ici vient d'entrer dans la danse Nkambé. Nkambé, vraiment, nous qui sommes là-bas, on disait qu'il n'y a pas la guerre. Parce que depuis que cette guerre a commencé, depuis que ça, c'est la première action qui était dangereuse. Ma mère m'appelle avec les lames dans les yeux. Comment on a perdu nos sœurs et nos frères, les amazoniens. Ils ont fait quelque chose que les gens n'entendaient pas. Le pouvoir de Yaoundé avait pourtant organisé un grand dialogue national pour trouver des solutions à cette crise qui perdue, échec de ce grand dialogue selon certains citoyens. Je ne peux même pas appeler ça un grand dialogue. Je peux appeler ça une manière de réunir les gens. Oui, parce qu'il y a un grand dialogue. Le dialogue, c'est qu'en réunir, il y a deux personnes qui ont le problème et pour quelles causes. Mais si on fait en sorte que deux personnes ont le problème et l'autre n'est pas là, l'autre est là, donc la causerie ne peut pas marcher. Selon des leaders politiques et membres de la société civile, il est plus qu'urgent d'organiser une autre assise nationale qui devra intégrer d'autres considérations. On devrait voir une autre façon de faire le dialogue. Moi, ce que je proposerais, ce serait un dialogue qu'on menerait dans un territoire neutre, pas au Cameroun. Je crois que là, les gens se sentiraient plus à l'aise de parler. Donc, ce que je proposerais aussi, c'est qu'on libère les détenus, au moins les leaders. Les hommes ont démontré leurs limites. Il est temps qu'on passe au dialogue, purement au dialogue. Impératif au vu des conséquences de cette crise sur les populations. Pour le moment, on a l'impression que c'est le nord-ouest et le sud-est qui sont concernés. Mais regardez les conséquences de cette guerre sur la vie de toute la population camerounaise. Nous sommes aujourd'hui en train de frôler la misère absolue au Cameroun. C'est aussi l'une des conséquences de cette guerre parce qu'en ce moment, tout ce qu'on déploie comme effort de guerre paralyse tous les autres systèmes de l'action sociale, de l'activité quotidienne des populations. Le Cameroun vit cette situation depuis fin 2016. A ce jour, les pertes en vie humaines sont évaluées à plus de 5 000, reparties entre les séparatistes, les civils et les forces armées et police. Sous-titrage Société Radio-Canada